C'est très fragile, les confidences de Marc Lavoine sur sa famille recomposée. Ce samedi 1er juin 2024, Marc Lavoine se livrait devant les caméras de 50 minutes inside. L'artiste a été questionné par Isabelle Iturburu sur sa vie de famille recomposée. Si tout semble bien se passer, le chanteur nuance cette réalité. Marc Lavoine, célèbre chanteur et acteur français, a souvent fait parler de lui pour sa vie sentimentale. Le 25 juillet 2020, il a épousé la romancière Lynn Papin, de 33 ans sa cadette, lors d'une cérémonie intime à la mairie du Vème arrondissement de Paris. Le couple avait connu le coup de foudre lors d'une émission animée par Marc Lavoine sur France Inter en 2016. Malheureusement, cette histoire d'amour avec Lynn Papin n'a pas eu la fin heureuse espérée. Le couple a récemment annoncé son divorce, marquant la fin d'un autre chapitre dans la vie sentimentale tumultueuse de Marc Lavoine. Avant cette rencontre, le chanteur et acteur a fait la rencontre Denise Pascal, mannequin et comédienne, lors d'une audition dans les années 1980. Leur relation fusionnelle les mène à se marier en 1982. En 1986, le couple accueille leur premier enfant, Simon. Cependant, leur union ne survit pas à la décennie, et ils divorcent quelques années plus tard. Six ans après son premier mariage, Marc Lavoine épouse en seconde noce Sarah Ponyatovki, designer et décoratrice d'intérieur. De cette union naissent trois enfants, Yasmine en 1998, Roman en 2007 et Milo en 2010. Leur mariage dure près de 24 ans avant qu'ils n'annoncent leur divorce en 2018. Les garçons, c'est compliqué. Ce samedi 1er juin 2024, l'artiste avait rendez-vous avec Isabelle Iturburu dans 50 minutes Inside. Pour dresser son portrait, la présentatrice a souhaité en savoir plus sur sa vie familiale. Aujourd'hui vous êtes père d'une famille recomposée, très belle. Vous avez un grand garçon, puis trois enfants ensuite avec Sarah Ponyatovki. Ce clan, cette famille recomposée, c'est là peut-être votre plus grande victoire et là où se trouve l'amour véritable, l'a alors questionné Isabelle Iturburu. Pour le chanteur, rien n'est réellement figé. C'est une victoire qui n'est jamais gagnée. Un enfant peut aller bien et d'un coup peut aller mal. C'est très fragile. Marc Lavoine a néanmoins remarqué des différences entre tous ses enfants. Disons que ma fille, c'est peut-être la plus régulière, celle qui va toujours bien. Mais les garçons, c'est compliqué, avoue-t-il. Comment l'explique-t-il ? Chacun de mes garçons porte un peu mes valises, confie-t-il, en dévoilant qu'ils sont aussi sensibles que lui. Des enfants qui vivent aussi intensément que leur père. Je ne vois pas